Alors, ce paragraphe sera consacré à l'étude de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire réelle, discrète finie. Donc, justement, on a une variable aléatoire définie sur un espace probabilité finie, ω, π de ω et la probabilité π. Et en prenant n appartenant à 1 étoile, on considère que l'univers image de cette variable aléatoire est xω qui est égal à x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors, bien sûr, on considère qu'on connaît la loi de probabilité de cette variable aléatoire, c'est-à-dire pour chaque k appartenant à un n, je connais la probabilité pour que x soit égal à xk. Et donc, la question qui se pose, c'est quoi l'espérance mathématique de cette variable aléatoire et comment on fait pour la calculer ? Alors, l'espérance mathématique, tout d'abord, c'est l'équivalent en statistique de la moyenne. Donc, rappelez-vous, pour calculer une moyenne de certaines données, on prend chaque donnée, on la multiplie par sa fréquence, et puis après, on additionne tous ces produits, et ça donne ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Alors, c'est à peu près le même principe ici. Ici, on prend chaque valeur de la variable, c'est-à-dire xk, et au lieu de multiplier par sa fréquence, cette fois-ci, on multiplie par sa probabilité. Donc, on multiplie par la probabilité de x égale xk. Et une fois qu'on a fait ce produit-là, on additionne tous ces produits, et ça va nous donner l'espérance mathématique de 2x. Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Alors, je reprends l'exemple qu'on m'a déjà vu pour définir c'est quoi une variable aléatoire et comment déterminer sa loi de probabilité. Donc, vous avez les valeurs de x, 0, 1, 2, 3. Alors, je vous rappelle que x représente la valeur absolue de la différence entre le résultat du premier lancé et le résultat du deuxième lancé d'un B à 4 faces. Et donc, on a ces valeurs-là, et on a vu comment faire pour calculer ces probabilités. Et bien d'ailleurs, le total de ces probabilités, ça fait bien 1. Donc, à ce tableau qui représente la loi de probabilité de x, on va ajouter une nouvelle ligne, et sur cette ligne, on va faire xk multiplié par la probabilité de x égale xk. Et puis, bien sûr, je prends chaque valeur de x et je la multiplie par sa probabilité. Donc, 0 fois 2 huitièmes, ça fait 0. 1 fois 3 huitièmes, ça fait 3 huitièmes. 2 fois 2 huitièmes, ça fait 4 huitièmes. Et puis, 3 fois 1 huitièmes, ça fait 3 huitièmes. Et donc, on a calculé pour chaque cas, allant de 0, enfin de 1 jusqu'à 4, puisqu'il y a 4 valeurs, on a calculé ce produit-là. xk fois la probabilité pour que x soit égal à xk. Ensuite, pour avoir l'espérance, et bien tout simplement, il suffit d'additionner ces valeurs-là. Donc là, j'ai 0 plus 3 huitièmes, ça fait 3 huitièmes. Parce que 4 huitièmes, ça fait 5 huitièmes. Et puis, plus 3 huitièmes, ça fait 10 huitièmes. Et donc, je peux dire que l'espérance de x plus 3 huitièmes de là, c'est égal à 10 huitièmes. Je peux simplifier, je peux dire que c'est 5 quarts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, 5 quarts, ça fait 1,25. Donc, qu'est-ce que ça représente, ce nombre 1,25 ? Et bien, tout simplement, si on fait l'expérience une seule fois, on va tomber sur l'une de ces valeurs. On ne va jamais tomber sur 1,25. On va tomber soit sur 0, soit 1, sur 2, soit 3. Je fais l'expérience une deuxième fois, je vais trouver une deuxième valeur, une troisième fois, une autre valeur. Et si je fais cette expérience un très grand nombre de fois, et bien, tout simplement, la moyenne espérée, c'est pour ça qu'on appelle ça une espérance, c'est une moyenne espérée de ces valeurs, enfin, des valeurs obtenues de x, à chaque fois, ça va être proche de 1,25. Voilà, donc, pour le calcul de cette espérance. Alors, ensuite, on va maintenant aborder les propriétés liées à l'espérance. Et la première des propriétés, c'est ce qu'on appelle le théorème de transfert. Alors, ça consiste en quoi ce théorème ? Eh bien, on a notre variable aléatoire, qui est bien définie, et pour laquelle on connaît ses valeurs, on connaît son univers image, et on connaît sa loi de probabilité. Par exemple, ce qu'on a ici. Et puis, on va définir une fonction phi, que je vais appeler phi, de R vers R, c'est-à-dire une fonction qui prend des valeurs réelles et leur donne leur image par cette fonction, dont R. Et du coup, on va mettre en place une nouvelle variable aléatoire qui est égale, qui s'appelle Y, et qui est égale, tout simplement, à J de x. Alors, tout simplement, pour calculer, d'abord, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est calculer Y de oméga, c'est-à-dire l'univers image de cette nouvelle variable aléatoire, eh bien, tout simplement, l'univers image, c'est phi de x de oméga. Tout simplement, pour trouver les valeurs de Y, on va prendre chaque valeur de x, on va appliquer sur elle la fonction phi et on a la nouvelle valeur de Y. Alors, ce qui peut arriver, enfin, ça dépend, si la fonction phi est éjective, j'aurai autant de valeurs de x que de valeurs de Y, mais phi, généralement, n'est pas éjective, donc je peux avoir certaines valeurs de Y qui peuvent correspondre à plusieurs valeurs de x. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est que nous, ce qu'on souhaite, enfin, dans ce théorème de transfert, ça nous permet de calculer l'espérance de cette nouvelle variable, mais d'une façon efficace. Pourquoi ? Parce que ça va nous éviter de chercher, enfin, ce théorème va nous éviter de chercher la loi de probabilité de Y. Puisque, enfin, je vais effacer ça, donc, je marque d'abord l'objectif, c'est l'objectif, c'est de calculer l'espérance de Y. Voilà. Donc, je pose la définition, l'espérance de Y, ça va être la somme pour tous les Y appartenant à Y de Omega, de Y, multiplié par la probabilité de Y, est égale à petit Y. Donc, normalement, j'ai appliqué la définition de l'espérance selon ça. Alors, le Y de Omega, comme je viens de le dire, il n'y a pas de problème. Pour le trouver, il suffit de chercher les images des éléments de X de Omega. Mais là, où il y a le problème, c'est ça, c'est la loi de probabilité de Y. La loi de probabilité de Y. Et donc, bon, dans certaines situations, il est simple à trouver, et puis dans d'autres situations, c'est un petit peu plus délicat à trouver. Et donc, le théorème de transfert nous permet, justement, de ne pas chercher cette loi et d'utiliser directement la loi de X. En quelque sorte, la loi de X, enfin, X va transférer sa loi pour calculer l'espérance de Y. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de transfert ? Il dit que l'espérance de Y, qui est égale à l'espérance de son de X, et bien c'est tout simplement la somme. Alors, cette fois-ci, au lieu d'aller chercher les valeurs de Y de oméga, on va chercher les valeurs de X de oméga, donc de X k appartenant à X de oméga. Et puis, là, au lieu de donner les X k comme ce que j'ai donné tout à l'heure, je vais faire les fines X k. C'est-à-dire, pour chaque X k que je vais trouver, je vais calculer son image dans l'application F et puis ensuite, je vais multiplier cette image-là par la probabilité pour que X est égale à X k. Donc, vous voyez bien qu'on n'a pas utilisé la loi de probabilité de Y, mais on a utilisé la loi de probabilité de X. Voilà. Et donc, c'est un théorème, je n'ai pas donné sa démonstration, vous allez l'admettre, mais on va voir certaines applications dans ce qui va se faire. Donc, voilà, ce qui est le théorème de transfert, je le réécris ici. J'écris que l'espérance de phi de X égale à la somme pour X k appartenant à X de oméga de phi de X k multipliée par la probabilité de X égale à X k. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça la formule qui traduit ce théorème célèbre qui s'appelle le théorème de transfert. Et, on va voir tout de suite une première application et c'est une propriété de l'espérance et une autre propriété de l'espérance. Donc, ça, c'était la première propriété. Et donc, cette deuxième propriété porte un nom. C'est une application célèbre aussi. C'est une propriété célèbre. Elle s'appelle la linearité de l'espérance. Alors, ça consiste à faire quoi ? À apprendre. Donc, toujours, on a notre variable aléatoire X qui définit. Je connais sa loi de probabilité. Je connais son univers image. Je connais tout ça. Il n'y a aucun problème. Et, je prends deux rayets A et B. Enfin, quelconques. Et, mon objectif, c'est de trouver l'espérance de AX plus B. En utilisant, bien sûr, et ça va être une première application de ce théorème de transfert. Alors, je commence à poser déjà le... le schéma de la démonstration. Alors, je pose la variable Y est égale à AX plus B et que je peux appeler ça c'est Φ de X. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de AX plus B, c'est-à-dire l'espérance de Φ de X. Alors, pour vérifier que vous avez bien compris ce théorème de transfert, je vous invite, comme d'habitude, à arrêter la vidéo et puis à essayer d'appliquer ce théorème-là à cette... à cette espérance-là et de voir le résultat que vous avez trouvé. et ce résultat va vous permettre, si vous faites ça avec succès, de comprendre pourquoi cette propriété, on l'appelle la linearité de l'espérance. donc, je vous laisse chercher, vous appliquez la... Alors, ce qu'il faut appliquer, c'est le théorème de transfert et puis après, bien sûr, vous appliquez les propriétés des sommes que vous connaissez maintenant par cœur que vous avez déjà manipulées et que vous n'aurez aucun problème à appliquer. Allez, on cherche. Alors, donc, on va appliquer le théorème de transfert. On va dire que c'est la somme pour tous les xk. Alors, je peux dire, comme je sais que k varie entre 1 et n, je peux dire que k, la somme pour k à l'ombre de 1 à n. Donc, k à l'ombre de 1 à n de phi de xk multipliée par la probabilité de x égale xk. Alors, je remplace phi de xk par sa valeur. Donc, ça va faire la somme de k égale 1 jusqu'à n de axk plus p multipliée par la probabilité de x égale xk. OK. Alors, bien sûr, je peux faire appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et je peux commencer à appliquer les propriétés des sommes. Vous savez qu'il y a la lignéarité de la somme, je peux séparer en deux sommes et puis, bien sûr, quand vous avez un facteur constant dans une somme, on peut le sortir à l'extérieur de la somme. Donc, ça va me donner directement. Alors, a, donc a fois la somme de k égale 1 à n de xk fois la probabilité de x égale xk plus b fois la somme de k égale 1 jusqu'à n de la probabilité de x égale xk. et là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On remarque tout de suite que l'expression qu'on a là, c'est exactement l'expression de l'espérance de x. Donc ça, je peux dire que ça soit égal à a fois l'espérance de x plus et puis là, la somme de k égale 1 jusqu'à n de la probabilité de x égale xk et bien, c'est la somme de toutes les probabilités et donc là, ça donne combien ? Ça donne tout simplement 1. Donc, x et puis ça, c'est 1 et donc, ça sera plus b. Et donc, vous voyez bien qu'on a cette propriété qui s'appelle la lignarité de l'espérance et donc, on peut dire que l'espérance de ax plus b c'est a fois l'espérance de x plus b. Voilà, c'est la deuxième propriété de l'espérance. D'accord ? Alors, on va passer ensuite à la troisième propriété qui commence par une définition. Donc là, je peux dire que c'est une définition. Alors, une variable aléatoire, je vais l'appeler z. On va dire qu'il est simple lorsque son espérance égale à zéro. Bien sûr, ça veut dire qu'elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives, chacune avec une certaine probabilité et il y a en quelque sorte un équilibre entre les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc l'espérance va donner zéro. Alors, donc ça, c'est la définition. Alors, ensuite, il y a cette proposition qui dit si vous prenez n'importe quelle variable aléatoire x d'espérance e de x, et bien tout simplement à partir de cette variable, vous pouvez toujours construire une variable centrée. Comment il faut faire ? Et bien tout simplement en posant la variable y qui est égale à x moins espérance de x. voilà. Alors, c'est une proposition, il faut bien sûr la démontrer et comment on fait pour la démontrer ? Et bien tout simplement, il faut calculer l'espérance de y et montrer que l'espérance de y est égale à zéro. Alors là, à nouveau, je vous laisse chercher, vous verrez, ce n'est pas compliqué, il suffit d'appliquer correctement les résultats qu'on a déjà, les propriétés qu'on a déjà et vous allez trouver sans aucune difficulté que l'espérance de y va être égale à zéro. Allez, je vous les enrichir, le temps de passer de cette partie du tableau. Alors, on y va. Donc, l'espérance de y est égale à l'espérance de x moins e2x. et là, quand j'observe cette expression, je vois qu'il est de ce style-là, qu'il est de type ax plus b avec a qui vaut 1 et b qui vaut moins e2x. Donc, c'est ce que je vais faire, je vais dire que ça, c'est égale à l'espérance de 1 fois x plus moins e2x. Puisque e2x, c'est une constante, ce n'est pas quelque chose qui varie. Et donc, j'ai exactement la même chose. Là, j'ai mon a ici et là, j'ai mon b. Donc, j'applique tout simplement la liniérité de l'espérance. Et donc, je dis que ça, c'est égal à 1 fois e2x plus moins e2x. Et là, on n'a pas besoin de dire plus, soit e2y égale 0. Donc, c'est une variable centrée. Alors, ce que je voulais dire par rapport aux variables centrées, c'est que on a quelquefois des expériences aviatoires où c'est question de jeu, de jeu du hasard. Et donc, dans ce jeu du hasard, on a des gains qui sont positifs et des pertes, c'est-à-dire des gains qui sont négatifs. Et puis, chaque gain a sa probabilité. La probabilité de gagner telle chose, telle valeur, c'est telle probabilité, et ainsi le suite. Comme ça, on peut faire une loi de probabilité. Et donc, le jeu est dit favorable pour le joueur lorsque l'espérance du gain est positive. Il est favorable pour celui qui organise le jeu lorsque l'espérance est négative. Et puis, le jeu est équilibré lorsque la variable qui représente le gain est une variable centrée, c'est-à-dire c'est une variable dont l'espérance est égale à zéro. Voilà, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est-à-dire, il y a un équilibre entre le joueur et l'organisateur du jeu. Voilà. Alors, on va passer à une dernière propriété de l'espérance qui va être utilisée plutôt pour, c'est-à-dire on ne l'utilise pas trop dans cette forme-là, on l'utilise plutôt pour autre chose, et donc qui s'appelle l'inégalité de Markov. Alors, vous avez une variable aléatoire, réelle, discrète, finie et surtout qui est positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire positive ? Ça veut dire qu'il ne prend que des valeurs positives, ça veut dire que quel que soit petit z appartenant à z de oméga, petit z est supérieur ou égal à zéro. Et qu'est-ce qu'il dit cette propriété ? Il dit que si je prends n'importe quel réel a strictement positif, la probabilité pour que la variable z soit supérieure à a, voilà, dépasse a, cette probabilité est inférieure ou égale à l'espérance de z sur a. Donc, vous voyez qu'on a l'espérance de cette variable qui va être positive, bien sûr, et on a le a. Et plus le a est grand devant l'espérance, par exemple, si a c'est le double de l'espérance, et bien la probabilité pour que z dépasse deux fois l'espérance sera inférieure à 1,5. Par contre, si vous prenez un a qui est beaucoup beaucoup plus grand que l'espérance, par exemple, qui représente 10 fois l'espérance, et bien la probabilité pour que la variable dépasse cette valeur-là, 10 fois l'espérance, et bien elle sera inférieure ou égale à 1,5. Plus vous mettez une valeur plus grande devant l'espérance, plus la probabilité de la dépasser devient de plus en plus difficile et de plus en plus faible. Voilà. Donc, on va démontrer ça. Alors, bon, ça ne sera pas évident de faire